Vous êtes-vous déjà demandé le sens de votre vie et pourquoi vous avez été créé sur Terre ? Vous êtes-vous déjà demandé comment l'islam pouvait toucher autant de cœurs ? Savez-vous quel mystère et quelle sagesse se cachent derrière les cinq piliers de l'islam ? Et comment elle pourrait éclairer votre quotidien ? Embarquez dans un voyage à la découverte d'une des plus grandes religions du monde. Et joignez-vous à nous pour une exploration fascinante qui vous concerne, quel que soit votre horizon. Cette vidéo peut paraître compliquée pour certaines personnes, mais je vous conseille vraiment d'aller jusqu'au bout de la vidéo parce que vous allez apprendre plein de choses et cela va vous permettre de comprendre ce qu'est l'islam et surtout, ça va vous permettre de mettre un sens à tout ce que vous faites dans la pratique de la religion islamique. Inch'Allah ! Alors courage, patience et vous n'allez pas être déçus, Inch'Allah ! Si c'est le cas, dites-le-moi en commentaire et je m'efforcerai de vous faire une autre vidéo qui vous expliquera mieux ce que vous n'avez pas compris. As-salamu alaykoum wa rahmatullah wa barakatouh Dans la vidéo précédente, nous avions évoqué les raisons potentielles pour lesquelles nous souhaitions en savoir davantage sur l'islam et ses préceptes. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans le vif du sujet et nous allons débuter par l'introduction à l'islam et aborder le sujet du tawhid. D'autres séries aussi passionnantes les unes que les autres viendront par la suite. Inch'Allah ! J'ai décidé de faire cette série de vidéos parce qu'il me semblait très important de commencer par apprendre la base et ainsi de construire les fondations qui permettront d'être assidus et de donner un sens à la pratique de notre belle religion qu'est l'islam. Chacun absorbe et intègre les informations à son propre rythme. Reconnaître et respecter ce rythme est essentiel pour une expérience d'apprentissage positive et durable. Une compréhension profonde aide à une pratique plus authentique et significative. A savoir que la quête du savoir est très valorisée dans l'islam et est considérée comme un cheminement continu. Le mot islam vient de l'arabe el-islam qui provient de la racine trilétaire SLM qui est la base du mot SLM qui signifie paix en arabe. Cette racine renvoie également à la signification de soumission ou suggestion. Cela signifie donc céder sa volonté à Allah. Et l'islam donc laisse entendre paix acquise en scellant sa volonté à Allah. Et l'islam peut donc être traduit par la soumission à la volonté de Dieu ou la soumission à Allah. Le terme dérive spécifiquement du verbe SLM qui signifie se rendre, se soumettre ou obéir. Le mot islam en tant que nom de la religion fait référence à la notion centrale de soumission volontaire au commandement de Dieu tel que prêché par le prophète Mohamed. Les adeptes de l'islam connus sous le nom de musulmans, muslims en arabe, cherchent à vivre leur vie conformément à cette idée de soumission et d'obéissance complète à Dieu, Allah. L'islam laisse donc entendre paix acquise en scellant sa volonté à Allah. L'islam est l'une des grandes religions monothéistes du monde, née au 7e siècle après Jésus-Christ, dans la péninsule arabique. Elle repose sur les enseignements du prophète Mohamed considéré par les musulmans comme le dernier prophète envoyé par Dieu pour établir l'islam, présenté comme une fois en continuité avec le judaïsme et le christianisme. L'histoire de l'islam remonte donc au 7e siècle, lorsque le prophète Mohamed a commencé à recevoir des révélations de la part de Dieu, qu'il a ensuite transmises aux croyants. Ces révélations ont été compilées dans le Coran, le livre sacré de l'islam. Le prophète Mohamed a commencé sa prédication à la Mecque, mais en raison de l'opposition des dirigeants de la ville, lui-même et ses disciples ont migré vers la ville de Médine en 622. Ceci est un événement connu sous le nom de l'Egyre. C'est à Médine que Mohamed a établi un État musulman et a développé une communauté solide de croyants, qui s'est ensuite étendue à travers la péninsule arabique. Au cours de sa vie, le prophète Mohamed a mis en pratique les enseignements du Coran et a également transmis de nombreux enseignements et exemples du comportement appelés hadiths. Ces hadiths, qui sont des paroles, des actions et des approbations tacites du prophète, constituent une source essentielle de compréhension de la religion musulmane. Les hadiths soulignent l'importance de la piété, de l'éthique, de la justice, de la compassion et de l'équité dans la vie quotidienne des musulmans. L'expansion de l'islam s'est accélérée après la mort du prophète Mohamed en 632. Sous les califes successifs, l'islam s'est répandu à travers la région du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord, de l'Espagne et de l'Inde. Le Coran et la tradition prophétique, hadith, contiennent des enseignements clés pour les musulmans. Le Coran est considéré comme la parole de Dieu, révélé à Mohamed. Il aborde un large éventail de sujets tels que la spiritualité, la conduite morale, les relations familiales, la justice, l'éthique commerciale, les droits des femmes, les lois sociales et bien d'autres encore. C'est une véritable encyclopédie. Il vous suffit d'ouvrir l'index du Saint-Coran, rechercher le thème que vous souhaitez et vous trouverez les sourates qui abordent le sujet que vous recherchez. Donc lorsque vous vous posez des questions sur le parcours de votre vie, ouvrez le Saint-Coran, consultez l'index et vous trouverez les sourates qui apporteront les réponses à vos questions. Les musulmans considèrent le Coran comme une source de guidances et de directives pour tous les aspects de leur vie. Les hadiths, d'autre part, fournissent des détails et des exemples pratiques sur la manière de mettre en pratique les enseignements du Coran dans la vie quotidienne. Les hadiths peuvent porter sur des sujets tels que la prière, l'aumône, le jeûne, le mariage, les relations sociales, la gouvernance, la guerre et la paix, entre autres. Il est important de noter que l'interprétation et l'application du Coran et des hadiths ont donné lieu à différentes écoles de pensée et à différentes pratiques au sein de la communauté musulmane. Cependant, le respect du Coran et de la tradition prophétique reste une base commune pour tous les musulmans qui cherchent à vivre une vie de piété, d'adoration et de service envers Allah. Nous allons donc étudier le premier sujet d'aujourd'hui, le tawhid. L'islam repose sur la doctrine du tawhid ou l'unicité indivisible de Dieu Allah subhanahu wa ta'ala. Les musulmans savent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est omniscient, omnipotent et miséricordieux. Il est également le créateur de tout ce qui existe, de visible ou d'invisible. Et il est le très haut, le très grand et nul n'est égal à lui. Dans le verset 255 de la surate la vache la surate numéro 2 Allah dit Allah point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, à lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission ? Il connaît leur passé et leur futur et de sa science il n'embrasse que ce qu'il veut. son trône Kursi déborde les cieux et la terre dont la garde ne lui coûte aucune peine et il est le très haut, le très grand. Vous avez une playlist avec une vidéo complète sur Ayat el Kursi l'importance de ce verset ses secrets et les bienfaits qu'elle apporte. Alors n'hésitez pas à la consulter parce qu'elle est vraiment très intéressante et très complète. Nous allons voir la première croyance fondamentale de l'islam. Cette première croyance est le tawhid. L'islam repose sur la doctrine du tawhid ou l'unicité indivisible de Dieu Allah subhanahu wa ta'ala. Les musulmans savent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est omniscient, omnipotent et miséricordieux. Il est également le créateur de tout ce qui existe qu'il soit visible ou invisible. Le tawhid est un terme arabe qui signifie littéralement rendre ou rendre un, unifier ou monothéisme. Il est au cœur de la foi musulmane et représente la croyance en l'unicité absolue et la singularité de Dieu Allah en arabe. Dans l'islam, le terme tawhid est dérivé de la racine qui évoque la notion d'unicité. Le tawhid est la pierre angulaire de l'islam. C'est la première partie de la shahada, la déclaration de foi musulmane, qui consiste à attester qu'il n'y a de Dieu que Dieu sans rien lui associer et que Mohamed est le messager de Dieu. Cette proclamation souligne l'importance de l'unicité de Dieu et son acceptation est essentielle pour devenir musulmane. Je souhaiterais parler d'un sujet qui, à mon avis, doit poser question à beaucoup de personnes. En tout cas, moi, je me la suis posée, donc je ne sais pas si vous, vous voulez être posée, mais j'ai cherché, du coup, mes réponses et j'ai enfin trouvé ce que je recherchais. Donc, je souhaiterais partager avec vous cette information qui, j'espère, vous aidera à mieux comprendre. Moi, ça m'a aidée. Alors, vous, j'espère que ce sera le cas également. Dites-moi en commentaire si ça vous a aidé, ce que je vais vous dire. Je serais vraiment curieuse de savoir, en tout cas. Dans l'islam, il est enseigné que la création des êtres humains a un but très spécifique. Ainsi, Allah, subhanahu wa ta'ala, dit dans le Coran, dans la surat 67, verset 2, surat el-mulk, c'est lui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre et c'est lui le puissant, le pardonneur. Nous, les êtres humains, nous sommes donc en train de passer un examen pour évaluer notre comportement sur Terre, si l'on a suivi les commandements, si l'on a résisté aux tentations, etc. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a confié la responsabilité de gérer et de prendre soin de la création, ce qui est exprimé clairement dans le Coran, dans la surat 2, verset 30, où Allah dit qu'il va établir un khalifat sur Terre, ce qui souligne la gérance et la responsabilité pour l'environnement et toute la création. Voici ce verset. Lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la Terre un vicaire, khalifat. Ils dirent, vas-tu y désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier ? Il dit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Allah a doté les êtres humains avec le libre arbitre, leur donnant la possibilité de choisir entre la bonne et la mauvaise conduite. Cette liberté est essentielle car sans elle, le test de la vie serait sans signification. Donc c'est comme un examen que l'on passe durant nos études. Lorsque l'on passe un examen, on ne connaît pas les questions à l'avance et on ne connaît pas non plus les réponses, sinon ce serait assimilé à de la triche. De même, le professeur ne nous donne pas la réponse, sinon ce ne serait pas un examen. Et il n'y aurait pas non plus d'intérêt et d'évaluation digne de comparaison. Donc comment savoir qui a réussi mieux que l'autre si tout le monde a la réponse à l'avance ? Personne ne peut savoir. De même, c'est seulement lorsque l'examen est terminé que l'on devrait avoir les réponses, sinon quel est l'intérêt de l'examen ? Et voilà donc le sens de la vie de l'être humain. Allah a doté les êtres humains de libres arbitres, leur donnant la possibilité de choisir entre la bonne et la mauvaise conduite. Cette liberté est donc essentielle car sans elle, le test de la vie serait sans signification. Donc le libre arbitre permet aux gens de choisir, d'adorer Allah et de suivre ses commandements ou de ne pas le faire. Allah a créé les anges qui n'ont pas de libre arbitre et qui ne désobéissent jamais, mais il a créé les êtres humains qui eux ont la possibilité d'être supérieurs aux anges car ils ont le libre arbitre contrairement aux anges. Donc le Saint-Coran dit que chaque humain a eu le choix d'être un être humain. L'avantage de ce test c'est que l'être humain pourra atteindre les plus hauts degrés du paradis et auront donc plus de mérite que les anges qui eux n'ont pas de libre arbitre. Donc forcément la personne qui aura eu le choix entre faire le bien ou le mal et qui a décidé de faire le bien et qui a eu un comportement exemplaire sera forcément supérieur à celui qui fait le bien et qui n'a pas de possibilité de faire de mal. Le Saint-Coran dit que chaque humain a eu le choix d'être un être humain et ainsi d'être supérieur ou inférieur aux anges. Et personne ne s'en souvient ce qui est tout à fait logique car si l'on avait connaissance de ce moment tout le monde aurait peur et passerait donc le test avec succès et ce ne serait donc plus une épreuve. Une fois l'examen terminé et bien là on aura accès à nos réponses. Et aux preuves le jour de la résurrection Allah dit dans le Coran qu'au jour de la résurrection aucun être humain ne contestera la justice d'Allah. Et si l'on souhaite une nouvelle chance et que l'on demande de revenir sur terre pour recommencer le test et bien cela nous sera refusé car de toute façon le résultat serait le même car idem notre mémoire serait effacée et nous recommencerons les mêmes erreurs. Donc si l'on demandait une nouvelle chance en redescendant sur terre elle nous serait refusée par Allah car idem on ne se souviendra qu'une fois mort et ressuscité. Donc Dieu nous dit qu'il nous a bien demandé et que l'on a pris le risque que l'on a voulu passer ce test afin d'obtenir les plus hauts degrés du paradis et que les montagnes elles ont eu peur et qu'elles ont donc refusé. Elles ont préféré le rôle de fonction qui est de maintenir la terre afin qu'elle ne s'ébranle pas et comme ça elles sont certaines de ne pas avoir pris le risque d'échouer le test. Nous sommes donc responsables de nos choix nous ne savons pas pourquoi nous avons fait ce choix mais il est certain que nous le saurons le jour de la résurrection. Les anges eux-mêmes ne savent pas pourquoi Allah a décidé de créer les êtres humains. Allah leur a dit en vérité je sais ce que vous ne savez pas et de ne pas se souvenir ben là est le test sinon ça ne serait pas un. Et il faut garder en tête que pas un être humain ne contestera la justice de Dieu le jour de la résurrection. Donc à nous d'être intelligents et sincères avec soi-même Allah nous a donné le Saint-Coran pour trouver les réponses à nos questions telle une encyclopédie donc à nous de chercher nos réponses à nos questions car Allah nous dit que le Saint-Coran est un guide pour les pieux. Allah a créé les djinns et les êtres humains pour qu'ils l'adorent. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Surat 51 verset 56 L'adoration englobe tout ce qu'un musulman fait dans l'intention de se rapprocher d'Allah et pas seulement par les rituels religieux. La création des êtres humains est un signe de la miséricorde d'Allah. La vie sur terre donne à l'humanité l'opportunité de connaître Allah et de se repentir devant lui et de chercher à vivre selon ses directives pour gagner sa miséricorde et sa faveur. La vie sur terre permet aux êtres humains de se développer intellectuellement et moralement en apprenant en expérimentant divers aspects de la vie en cheminant vers la perfection de leur caractère ce qui est un objectif recommandé dans le hadith du prophète Mohammed. Je n'ai été envoyé que pour parfaire les bonnes caractéristiques. En résumé, Allah a envoyé les êtres humains sur terre principalement pour les mettre à l'épreuve, leur donner une opportunité de choisir de lui obéir, prendre soin de sa création et de l'adorer. C'est donc une responsabilité importante dans notre manière de vivre notre vie et de traiter les autres et l'environnement. Il existe plusieurs catégories de tawhid. Traditionnellement, les érudits musulmans catégorisent le tawhid en trois aspects principaux. Le tawhid el-robubiyeh, l'unicité de la seigneurie, c'est la reconnaissance d'Allah comme le créateur unique, le mainteneur, le fournisseur et le maître de toute la création. Cela implique qu'aucune autre entité n'a de pouvoir de créer, de donner la vie, de donner la subsistance ou de dicter le destin à l'exception d'Allah. Cette catégorie affirme que Dieu est le seul et unique créateur, soutien et régulateur de l'univers. Les croyants reconnaissent que rien n'arrive sans la volonté d'Allah et qu'il est le seul à mériter l'adoration et la confiance totale pour toutes les affaires du monde et de la vie. Le tawhid el-usma wa el-sifat quant à lui est l'unicité des noms et attributs. Cela signifie que les noms et les attributs d'Allah sont uniques et incomparables. Allah possède les attributs de perfection absolue sans aucune forme de déficience ou ressemblance avec la création. Les noms et attributs d'Allah doivent être compris d'une manière qui convient à sa majesté sans les anthropomorphiser, les nier ou les altérer. Aucun de ces attributs ne peut être attribué à la création ni l'inverse. Vous trouverez à ce sujet une playlist concernant les 99 noms d'Allah et les règles lorsque l'on veut nommer son enfant. Le tawhid l'unicité de l'adoration concerne l'objet de l'adoration et stipule que seul Dieu mérite d'être adoré. Toutes les formes d'adoration telles que la prière, le jeûne, les sacrifices et l'invocation doivent être dirigées exclusivement vers Allah. Cela rejette toute forme de polythéisme ou d'idolâtrie. Le tawhid est la première obligation de tout musulman et la clé de l'entrée en islam. Il sert de critère de jugement entre le croyant et le non-croyant ou l'associateur . La connaissance et la compréhension du tawhid sont essentielles pour purifier l'âme et mener une vie conforme à la volonté d'Allah. Le tawhid a de profondes implications dans la vie quotidienne des musulmans. Il inculque une vision de la vie centrée sur Dieu où chaque action est réalisée dans l'intention de chercher l'approbation divine. Le tawhid impose l'égalité entre les humains puisque tous sont créés par un seul et même créateur et qu'il n'y a pas de distinction devant lui si ce n'est par la piété. Il encourage le respect de la création d'Allah car reconnaître l'unicité de Dieu implique également de respecter l'ordre et l'équilibre qu'il a établi dans l'univers. En conclusion, le tawhid est le concept fondamental de l'islam. Il établit une relation directe entre l'individu et Dieu sans intermédiaire orientant le croyant vers une vie de dévotion et d'éthique où le but ultime est de vivre en conformité avec les commandements d'Allah. La compréhension et la pratique du tawhid sont essentielles pour la foi et l'identité musulmane. Alors, quelles sont les conséquences de la violation du tawhid ? L'associationnisme, le shirk, est considéré comme le péché le plus grave en islam. Cela implique des actes tels que l'adoration d'autres dieux, l'attribution de partenaires à Allah ou l'attribution des attributs divins à d'autres qu'Allah. La pratique du shirk annule les œuvres d'un individu et le place hors des limites de l'islam s'il n'est pas suivi par le repentir. Le tawhid guide les musulmans dans leur pratique quotidienne comme l'intention de toutes les actions pour plaire à Allah seul, niya. L'établissement de la prière, le paiement de l'aumône, le jeûne du mois de ramadan, et la performance du hej, tous sont motivés par une adhésion au principe du tawhid. Le Coran, le livre sacré de l'islam, est rempli de références au tawhid, le réaffirmant constamment à travers ses chapitres surat et versets des versets comme la surat al-ikhras chapitre 112 sont considérés comme l'essence du tawhid. Surat al-ikhras Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, dit, il est Allah unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons, il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré non plus et nul n'est égal à lui. La mission prophétique de Mohamed, salallahu alayhi wa sallam, était centrée sur le tawhid, appelant les gens à abandonner le polythéisme et à retourner à l'adoration exclusive d'Allah. Pour conclure, le tawhid est la pierre angulaire de la foi islamique et affecte chaque aspect de la vie musulmane. Cela transcende la simple croyance théorique pour informer les actions et les intentions dans la recherche d'une vie dédiée au service et à l'adoration d'Allah seul. La compréhension et la pratique du tawhid ont le potentiel de transformer les croyants en des individus plus conscients de leur Seigneur et plus engagés moralement et spirituellement dans leur quotidien. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui parce que ça fait déjà beaucoup. J'espère que vous avez pu comprendre des choses. Je serais vraiment ravie que vous me laissiez en commentaire votre ressenti sur cette vidéo. Est-ce que vous avez compris ? Est-ce que j'ai fait des erreurs ? Parce que comme je vous ai déjà dit, je ne suis pas une savante de l'islam donc je peux faire des erreurs. Et je vous remercie énormément de me le dire si c'est le cas. Mais vraiment, je m'efforce d'être la plus juste possible alors j'espère que je n'en fais pas des erreurs. Alors moi je vous dis à très bientôt pour la suite de la découverte de l'islam et j'espère que vous serez au rendez-vous Inchallah. A bientôt ! Assalamu alaikum !